Pour cette année 2024 sur PlayStation VR 2, nous avons une cinquantaine de titres qui sont déjà annoncés. J'en ai sélectionné quelques-uns que j'attends avec impatience. Eh oui, salut à tous et bienvenue sur la chaîne ICRB, j'espère que tout le monde va bien. On commence tout de suite avec le jeu Skydance Behemoth qui arrivera pour fin 2024. C'est un jeu dont je vous avais déjà parlé, on l'attendait pour fin 2023 et finalement il a été reporté de un an. Il vaut mieux un report de un an et qu'on ait un jeu bien fini qui prenne en compte toutes les caractéristiques techniques du PlayStation VR 2 qu'un jeu qui sorte vite fait, mal fait, bugué. En tout cas, moi, je préfère. Dans Behemoth, Skydance Behemoth, entrer dans un tout nouveau monde de danger, de survie et de mystère par les créateurs de The Walking Dead, Saint Ensignor, un jeu excellent qui fait partie de mon top 5 sur PlayStation VR 2. Je vous le conseille si vous n'avez toujours pas franchi le cap. Dans Skydance Behemoth, vous incarnez un vagabond qui est perdu dans les terres glaciales abandonnées. Vous allez devoir surmonter des environnements dangereux, les guerriers mortels et des géants imposants en utilisant un combat de réalité virtuelle immersive et lourde avec une physique réaliste. Voyager dans des environnements étranges et sur un autre monde et surmonter, tout, peu importe la taille, cela vous attend sur votre chemin. Depuis la première fois où j'ai vu ce trailer, ce jeu me donne vraiment envie, j'ai confiance de Skydance Interactive. On sait qu'ils font des jeux de qualité, à voir avec Walking Dead, Saint Ensignor. Donc j'ai toute ma confiance sur ce jeu qui arrive donc à la fin de l'année 2024. Deuxième jeu qui me donne vraiment envie quand je vois le trailer, c'est Arkane Age de Vitrivius VR. Un jeu de science-fiction, action, aventure en réalité virtuelle, bien entendu, qui sera disponible sur PlayStation VR 2 et sur Steam VR. Arkane Age est un jeu qui se déroule dans le Bioshasme, un monde terraformé fantastique créé par le grand arboriste. Prenez part à des combats entièrement basés sur la physique, à l'aide d'épées et d'armes infusées d'Archonics. Et explorez librement les danses environnements assiégés par la corruption neuronale d'Hyperion. Dans Arkane Age, on va pouvoir tirer des membrés, on va pouvoir écraser les ennemis dans des combats rapides basés sur la physique. On va pouvoir construire des armes, on va pouvoir s'équiper de trois armes Hyperion entièrement personnalisables, et on va pouvoir explorer le Bioshasme pour trouver 30 modes uniques. On aura également un avatar virtuel complet, on va pouvoir escalader, on va pouvoir fabriquer et raffiner, on va pouvoir créer vos propres seringues de nectar et carlate fondées de la ferraille pour en faire de l'alliage Hyperion et fabriquer des armes personnalisées. Bien entendu, on aura de l'exploration, des combats de boss épiques, et enfin une campagne avec de la rejouabilité, puisque Arkane Age nous propose plus de 10 heures de campagne, et comprend un mode de combat infini pour une rejouabilité illimitée. Un autre jeu que j'attends avec impatience, c'est Ace of Thunder. Je pense que vous êtes nombreux à l'attendre également, un jeu d'avion en réalité virtuelle, où on va pouvoir jouer en multijoueur, donc ça, ça va vraiment être très sympa, et je pense qu'on ne va pas attendre très longtemps avant d'avoir des nouvelles sur ce jeu-là, puisqu'ils avaient tweeté, en tout cas, ils ont mis sur X un poste le 26 décembre 2023, comme quoi le jeu était presque terminé au niveau du développement, et qu'il fallait s'attendre à des nouvelles excitantes très rapidement. Ace of Thunder est un jeu qui est spécialement conçu pour la réalité virtuelle, avec à l'esprit les capacités du PlayStation VR 2, divers modes de jeu compétitifs en ligne disponibles, tels que le PVP en équipe et des duels 1 contre 1, et on va pouvoir tester nos compétences contre d'autres pilotes virtuels dans des batailles aériennes intenses. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne dès qu'on aura des nouvelles, bien entendu, donc restez connectés, abonnez-vous pour ne rien louper. Un autre jeu que j'ai hâte de revoir sur PlayStation VR 2, c'est Wanderer The Fragment of Fate, qui arrivera en 2024, on n'a pas de date précise pour le moment, je dis bien de revoir, puisque Wanderer, on l'a connu sur PlayStation VR 1, il était sorti au mois de janvier 2022. C'était un jeu qui était vraiment excellent sur PlayStation VR 1, ils avaient pris en compte toutes les capacités techniques du PS VR 1 pour en faire un jeu de qualité, donc j'imagine que sur PS VR 2, ça va être le cas. Alors ça sera un remake, d'après ce qu'on a compris, puisque le titre a changé, ce n'est plus simplement Wanderer, mais The Fragment of Fate, et on aura donc quelques nouveautés à s'attendre dans cette version-là. Comme il est indiqué sur le PlayStation Store dans la description du jeu, une multitude de nouveautés et de mécanismes attendent les grands aventuriers avec de nouveaux graphismes époustouflants. Vous pouvez nager, sauter, vous accroupir, escalader, faire de la tyrolienne ou encore se balancer dans le temps. C'est une véritable aventure, Explorateur, Les Fragments du Destin est une expérience inoubliable, serez-vous à la hauteur pour faire le grand saut dans le temps. Et c'est vrai que le studio de développement communique régulièrement sur X en postant des nouvelles de leur jeu, et c'est vrai que graphiquement, ça a l'air vraiment extraordinaire sur PlayStation VR 2. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus, et on découvrira ça ensemble sur la chaîne, bien entendu. Alors j'avais misé sur une date pour le mois de janvier 2024, ça aurait fait deux ans en plus de poils lors de la sortie de Wanderer sur PlayStation VR 1. Malheureusement, toujours pas de news, donc dès qu'on aura une date, je vous l'informerai bien entendu sur mes réseaux sociaux. Ensuite, il y a le jeu Phasmophobia de Kinetic Games, ce qui devait sortir pour août 2023, mais suite à un incendie dans leur immeuble. Malheureusement, il y a eu des données de perdu, bref, c'était la catastrophe. Et donc, le jeu a subi du retard, ce qu'on peut comprendre, bien entendu. On n'a toujours pas de date quant à la venue de Phasmophobia sur console, sur PlayStation VR 2. Alors j'espère que ça va être pour bientôt, puisque c'est un jeu qui a l'air vraiment excellent, un jeu de style horror, où on va faire de la chasse aux fantômes, un petit peu différemment comme du Ghostbusters. C'est vraiment de la chasse aux fantômes, où on va être en coop jusqu'à 4 joueurs. Et l'activité paranormale est en augmentation, et c'est à nous et à notre équipe d'utiliser tout l'équipement de chasse aux fantômes à notre disposition, afin de recueillir autant de preuves que possible. Disparu du PlayStation 100 et réapparu dernièrement, c'est Lofi d'un développeur indépendant qui s'appelle Blair Renault. Il est toujours sur son jeu, et ça, ça fait plaisir, puisqu'il a tweeté, en tout cas, il a mis sur X un poste, il y a 5 heures. Comme quoi, le jeu était disponible en précommande sur PlayStation BR2, et également sur Steam. Lofi est un monde à la cyberpunk, où en tant que joueur, vous êtes donc un Lofi, c'est le nom de rue donné à ceux qui ne peuvent pas fusionner avec la plateforme, une simulation de réalité virtuelle, omniprésente, où la plupart de la population vit maintenant sa vie. Vous êtes un officier de police, et vous avez été transféré dans une section particulièrement criminelle du bloc de la ville 303. Les seuls habitants sous votre juridiction sont d'autres Lofi et les formes de vie artificielles de l'intelligence humaine, qui sont inférieures, qui sont restées parmi les citoyens après la singularité de l'IA. Lofi est un nouveau type d'expérience conçue spécifiquement pour la réalité virtuelle, plus semblable à un programme holodeck qu'un jeu traditionnel. Le monde ouvert massif a beaucoup à faire, mais c'est à vous en tant que joueur de faire ce que vous voulez. C'est un mode complètement non-LineBR, vous pouvez patrouiller le ciel en distribuant des billets, passer du temps dans l'arcade et jouer à des jeux, ou encore tenter votre chance au casino. La façon dont vous gagnez et dépensez vos crédits dépendent entièrement de vous. Ensuite, un jeu qui m'intéresse, c'est Man Queen de Fast Travel Games, qui sortira sur Meta, PlayStation VR 2 et sur PC. Ça a l'air plutôt intriguant quand on voit le trailer. Le monde s'est arrêté, le temps est gelé, toutes les tentatives de contact avec les extraterrestres ont échoué, des agents spéciaux ont été déployés pour neutraliser la menace, une fois pour toutes. Man Queen est un jeu multijoueur asymétrique, jusqu'à 5 joueurs, rempli de suspense, de déduction sociale et d'action rapide et soudaine. On va pouvoir jouer soit les Man Queen extraterrestres et ainsi installer des embuscades mortels en se faisant passer pour des humains gelés dans le temps, ou alors on va pouvoir jouer les agents humains et on va pouvoir manipuler des gadgets de Hawk Technology pour neutraliser les Man Queen à distance. Certains joueurs ont pu le tester sur PC puisqu'il y avait un Early Access, la chance pour eux. En tout cas, c'est un jeu que je surveillerai et je vous tiendrai informé dès qu'on aura des nouvelles infos sur ce jeu-là puisque ça m'intéresse grandement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite il y a le jeu Ghost of Tabor qui m'intéresse grandement, c'est le seul jeu de survie VR FPS basé sur l'extraction et le jeu de survie PVE où on devra utiliser notre esprit, nos compétences et nos ressources pour survivre. Inspiré des jeux comme Escape from Tarkov ou encore Day's Aid, le jeu nous proposera une variété de scénarios. Quand je vois le trailer, ça me donne vraiment envie de le tester, en tout cas j'espère que ça va être pour bientôt, on verra bien, je vous tiendrai informé bien entendu. En tout cas le jeu sera disponible sur PC VR, sur Quest, sur Pico et sur PlayStation VR 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite vient le jeu Madison VR, on est nombreux à l'attente, c'est de Blooduse Games qui est à l'origine de ce jeu là et de Perp Games qui sera l'éditeur. On n'aura pas beaucoup de temps à attendre puisque le jeu sortira le 20 février 2024 dans un petit peu plus d'un mois. On va devoir préparer nos couches puisque ça va être le jeu qui va nous faire le plus flipper en jeu d'horreur. Rien qu'avoir le trailer déjà, c'est angoissant, ça a l'air de faire flipper. Et que feriez-vous si vous vous réveillez enfermé dans une pièce sombre, les mains couvertes de sang avec votre soeur et votre mère gisant, mortes à vos pieds ? Madison VR est un jeu d'horreur psychologique à la première personne absolument captivant, proposant un gameplay aussi immersif que perturbant. A l'aide d'un appareil photo instantané possédé, vous allez devoir créer un lien entre le monde humain avec l'au-delà, résoudre des onigmes, explorer l'environnement et plus important, on va devoir survivre. Tout au long de notre aventure, nous serons hantés par Madison, le fantôme d'une horrible meurtrière qui nous forcera à commettre des actes abominables. Elle veut que nous terminions pour elle un effroyable rituel commencé il y a des décennies de cela et est-ce qu'on aura la force de résister ? Je ne sais pas si j'aurai la force de résister mais en tout cas si vous voulez me voir flipper en live, rendez-vous le 20 février sur la chaîne pour découvrir Madison VR. Un autre jeu dont on n'aura pas beaucoup de temps à attendre puisqu'il sort le 15 janvier, c'est Vertigo 2. Certains joueurs ont déjà pu et ont eu la chance de pouvoir y jouer, c'est un jeu qui m'intrigue. Alors au niveau des retours, ça a l'air d'être une belle aventure, par contre au niveau des caractéristiques techniques prises en compte par le développeur, puisque c'est un développeur indépendant qui est à l'origine de ce jeu-là, malheureusement ce n'est pas pris en compte à 100% puisque nous aurons sur certains moments, sur certains environnements, un petit peu d'aliasing et de flou. Outre passer ce désagrément, le jeu a vraiment de très bons retours, de très bonnes critiques. Donc on découvrira le jeu quand il sera disponible le 15 janvier. Il sera à top prix de 30 euros, je vais l'acheter et on fera un petit live découverte ensemble sur la chaîne. Ensuite il y a le jeu Bulletstorm VR qui pareil a été décalé d'un mois, il est sorti en mois de décembre 2023, mais finalement a été reporté au 18 janvier 2024, donc c'est pour très bientôt. Normalement je devrais recevoir le jeu pour pouvoir vous le présenter. Le jeu sera disponible au prix de 40 euros et il y a une promo actuellement jusqu'au 18 janvier au prix de 36 euros pour les membres PlayStation Plus. Ce sont les développeurs Inkuvo qui sont à l'origine du jeu Green Hell VR sorti dernièrement sur PlayStation VR 2. Malheureusement tout n'a pas été pris en compte au niveau des caractéristiques techniques du PlayStation VR 2, donc j'espère qu'avec ce report ils auront fait un effort et qu'on aura un jeu vraiment de qualité, surtout au niveau des graphismes, pas d'aliasing, pas de flou, quelque chose de beau. En tout cas on le découvra ensemble sur la chaîne le jour de la sortie ou dès que l'embargo sera terminé, dès que je recevrai le jeu de leur part. En tout cas c'est un jeu que j'attends avec impatience depuis un moment, quand je vois le trailer avec ses énormes boss, ça me donne vraiment envie. Si vous êtes bourrin et que vous aimez les armes de canardé à gogo, Bulletstorm VR à mon avis est fait pour vous. Et on termine sur le jeu Astro Hunters, le trailer m'a intrigué, ça a été présenté lors du upload VR showcase de l'année dernière, donc en 2023. Ça sortira sur Meta, sur Steam et sur PlayStation VR 2. Voilà, je n'ai aucune info, mais ce trailer m'intrigue, me donne envie. Dès que j'aurai des infos sur ce jeu-là, je vous en informerai sur mes réseaux sociaux. Et voilà les amis, mes attentes pour cette année 2024. Alors il y aura d'autres jeux, puisqu'on a déjà une cinquantaine de jeux qui ont été annoncés. On a du bon, du moins bon, du très bon. On verra tout ça sur la chaîne, si vous voulez ne rien louper, tout simplement abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifs. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit like, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. N'oubliez pas de partager également. Et puis voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. A bientôt, c'était Herbie. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501